Mesdames, Messieurs, Chers Amis, Je vous remercie d'être venus nombreux entendre la conférence présentée par Jacques Sicard accompagnée de Bernard Sylvestre et qui a pour titre « Les Saurésiens dans l'épopée napoléonienne ». Cette conférence va nous permettre de faire revivre en ce lieu chargé d'histoire le destin glorieux de nos illustres anciens dont l'exemple a marqué nos jeunes années. Jacques Sicard est membre actif du souvenir napoléonien de Toulouse et collabore à la revue Blagnac, Question d'Histoire avec beaucoup d'éclectisme et d'érudition dans ses recherches. Bernard Sylvestre, également membre du souvenir napoléonien est professeur de pharmacie à l'Université de Toulouse. Je tiens à remercier aussi le colonel Guestin, président du souvenir napoléonien pour la région Vidi-Pyrénées, qui a accueilli ce projet avec beaucoup d'enthousiasme et a contribué à sa réalisation. Place maintenant à l'honneur, au panache et à la bravoure. Jacques Sicard, vous avez la parole. Nous vous remercions de votre accueil. Les Saurésiens dans l'épopée napoléonienne. Notre communication comprend quatre parties. Première partie, un court rappel historique de manière à planter le décor. Deuxième partie, les Saurésiens royalistes. Troisième partie, les héros de légende. Quatrième partie, les célébrités. Gours rappel historique. Consécration de la victoire des idées nouvelles du siècle des Lumières, la Révolution française de 1789 met fin au long déclin de l'Ancien Régime. La jeune république française, proclamée peu après, doit rapidement faire face aux monarchies européennes, soucieuses de ne pas laisser pérenniser un précédent dont la propagation inévitable menace l'ordre ancien sur tout le continent. Pendant 23 ans, la France affronte l'Europe coalisée et, d'agressée, devient vite conquérante. Nommé consul de la République en 1799, le prestigieux général Bonaparte est sacré empereur cinq ans plus tard. En 16 ans de pouvoir, il accomplit une œuvre immense. En politique intérieure, il met en place les fondations de la France moderne. En politique extérieure, il bouleverse profondément l'Europe en exportant les idées généreuses de la Révolution. Évoquons, par un court rappel historique, le contexte dans lequel se déroule la carrière militaire des Sauréziens en citant les grands moments de ce conflit entre la France des Lumières et les monarchies européennes. Au début des guerres révolutionnaires, 25 millions de Français se trouvent sous la menace des armées monarchiques. Le tsar de Russie et l'empereur d'Autriche mobilisent des centaines de milliers d'hommes et les dirigent vers la frontière française. Le roi de Prusse et le roi d'Espagne lui prêtent main forte. L'Angleterre organise le blocus des mers. La Révolution semble condamnée. Pourtant, le patriotisme des citoyens inexpérimentés, devenus soldats lors de la levée en masse, sauve la République. Leurs armées, commandées par des généraux prestigieux tels Moreau, Hoche, Cléber et surtout Bonaparte, libèrent le territoire national puis pénètrent en terre étrangère. Motivés par le sentiment de libérer les peuples, ils exportent la Révolution. En 1798, l'expédition d'Egypte commandée par Bonaparte a pour but de couper aux Anglais la route des Indes, principale source de leur richesse. Cependant, l'impopularité du directoire qui dirige la France crée un climat délétère propice à un coup d'Etat. Bonaparte s'en charge avec ses grenadiers le 18 brumaire en 7, 1799. Il se fait nommer premier consul, puis consul à vie. Il ne lui manque plus pour suivre les traces d'Auguste que le titre d'empereur. C'est chose faite en 1804. Dès lors, rien ne semble arrêter son ambition. Le premier empire, la guerre, toujours la guerre. Le conflit européen devient général. 1805, campagne d'Austerlitz contre Russes et Autrichiens. 1806, campagne de Prusse. 1807, campagne de Pologne contre les Russes. 1807 à 1814, campagne d'Espagne, non seulement contre une armée, mais, pour la première fois, contre un peuple tout entier. 1809, campagne d'Autriche. L'aigle vole de victoire en victoire jusqu'en 1810. L'Empire, alors à son apogée, couvre 750 000 km² des Pyrénées au nord de la Hollande, de Rome à Hambourg. Il accueille 42 millions d'habitants répartis sur 130 départements gérés par 130 préfets. Cerise sur le gâteau, l'impératrice donne un fils à Napoléon. La pérennité du régime semble assurée. Pas pour longtemps. 1812, campagne de Russie. Napoléon entre en vainqueur au Kremlin. Désormais, les troupes françaises d'occupation s'étalent du sud de l'Espagne jusqu'au Kremlin. Cette situation intenable prélude inévitablement au temps des défaites. Le retour de Moscou vers la France ordonnée bien trop tard à l'approche de l'hiver se transforme en tragédie. Par des froids de moins 20 degrés puis moins 30 degrés, nos régiments sont anéantis. Citons Victor Hugo. On pouvait, à des plis qui soulevaient la neige, voir que des régiments s'étaient endormis là. 1813, l'armée intérieure évacue l'Allemagne après la défaite de Leipzig et l'Espagne après celle de Vitoria. 1814, après avoir envahi une grande partie de l'Europe, c'est au tour de la France de connaître l'invasion des armées monarchiques dont le but se résume à remettre par la force des armes un roi sur le trône de France. Napoléon vaincu applique et part en exil à l'île d'Elbe. 1815, ayant réussi à regagner la France, Napoléon reprend le pouvoir durant 100 jours, mais sa défaite à la bataille de Waterloo entraîne sa seconde application et cet exil, cette fois définitif, à Sainte-Hélène. Quel roman que ma vie ! Le constat de Napoléon au crépuscule de son existence s'applique aussi à la biographie de nombreux Français entraînés dans cette bourrasque historique. Traversons l'épopée napoléonienne sur les pas des Saurésiens, acteurs de cette épopée. Quelques mots concernant Saurès. L'école de Saurès. En 1776, la notariété en matière d'enseignement de l'école de Saurès lui vaut de faire partie des 12 écoles du royaume choisies par Louis XVI pour assurer la formation des officiers de son armée. En 1779, l'une d'entre elles, située à Brienne, accueille un gamin corse au prénom curieux, Napoléon. En 1789, l'école de Saurès compte 380 élèves. Plusieurs d'entre eux accueillent avec intérêt la Révolution française et s'engagent dans les bataillons de volontaires départementaux pour défendre la jeune république. Citons notamment Barbeau, Marcelin, Marbeau, Samson. L'épopée dont ils deviennent les acteurs ne s'achèvera que 23 ans plus tard dans la plaine de Waterloo. Évoquons leur parcours sans oublier ceux qui, par conviction ou par tradition familiale, choisissent de la défense de la monarchie. Quelques images pour illustrer ce court rappel historique. La Révolution française, à gauche, Bonaparte, pardon, jeune capitaine, regarde passer les sans-culottes. Nous sommes en 1792. L'année suivante, il se couvre de gloire au siège de Toulon. Et la même année, en décembre, il est déjà nommé général de Brigade. La carte de l'agression française par les monarchies européennes. Alors, bien entendu, les agressions de toutes parts, mais aussi les soulèvements royalistes français. La Vendée, bien connue, bien entendu, mais beaucoup moins connue en bas, l'insurrection royaliste de l'an 7 en pays toulousain où deux saurésiens vont s'illustrer, Barbeau et De Polo. Très important aussi, à gauche, le débarquement de Quiberon. 200 navires anglais débarquent à Quiberon. Des royalistes français et des Chouans. Ils se heurteront républicains et ils seront anéantis. Deux saurésiens y participent, revêtus de l'uniforme rouge anglais, Philippe Caffarelli du Falga et Cerise... Pardon. J'ai oublié. Cerisez, je crois. Non, j'ai oublié. Excusez-moi. On passe à l'aile suivante. Alors, les volontaires, les premiers volontaires de l'an 2. Bien, très rapidement, le volontariat sera insuffisant et le gouvernement fera appel à la levée en masse. Alors, mars 96... Ah non, tu vas trop vite là, on revient en arrière. Campagne Italie, Bonaparte à Nice, la campagne contre les Autrichiens et l'armée Piedmont-Sardaigne. Un splendide dessin de l'illustrateur Job. On continue. La campagne d'Egypte, 1798-1821, contre les Mamelouks, les Turcs et l'Angleterre. Présents dans la campagne d'Egypte, quelques saurésiens, Maximilien Caffarelli, Samson, Antoine André aussi. Mamelouks contre dragons français. Rappelons-nous que l'Egypte est alors une province de l'Empire turc. Quant aux Mamelouks, ce sont bien souvent des esclaves circassiens affranchis. Bonaparte, premier consul par Job. Événement important du consulat. Le coup d'Etat, bien sûr. La deuxième campagne d'Italie contre l'armée autrichienne. Le concordat et la paix religieuse avec le pape Pie VII. L'amnistie pour les émigrés qui peuvent rentrer en France. 1802, la paix d'Amiens avec l'Angleterre. 1802 toujours, Bonaparte conçut la vie par plébiscite. Deuxième campagne d'Italie, la bataille de Maringo. En 1800, l'armée autrichienne reprend la guerre contre la France et menace nos frontières. Bonaparte, alors ça c'est extraordinaire, emprunte la route des Alpes par le col du Grand Saint-Bernard, tombe sur le flanc de l'armée autrichienne et l'écrase à Maringo le 14 juin 1800. Le sacre. Alors il faut savoir que Napoléon est déjà empêreur depuis le 18 mai 1804. Mais il est sacré en la cathédrale Notre-Dame de Paris par le pape Pie VII le 2 décembre 1804. Hélas, journée noire dans notre histoire, aux effets dévastateurs, bataille navale de Trafalgar, 1er octobre 1805. La flotte impériale est en grande partie anéantie par la flotte anglaise de l'amiral Nelson qui est tué dans le combat. Conséquence, la neve y obtient la maîtrise des mers. Dès lors, notre dramatique handicap sur mer aura des effets dévastateurs sur la suite des événements. On passe d'une extrême à l'autre. Le jour de gloire, Austerlitz, victoire d'Austerlitz, le 2 décembre 1805. Désormais, c'est sur terre que Napoléon affronte ses adversaires. Le 2 décembre 1805, il bat l'armée austro-russe à Austerlitz, bataille dite des trois empereurs car Napoléon, le tsar de Russie et l'empereur d'Autriche sont présents. Cette victoire est considérée dans le monde entier comme le chef-d'oeuvre de stratégie de Napoléon. 1806, victoire d'Iéna pendant la campagne de Prusse. Journée triomphale pour la Grande Armée, véritable désastre pour la Prusse. Un très amusant dessin de Job, Napoléon à la tête de la Grande Armée, entre à Berlin par la porte de Brandebourg, le 26 octobre 1806. Hélo. Campagne de Pologne, 1807. Bataille d'Hélo. Cette campagne se déroule pendant le terrible hiver polonais de 1807. Nous y reviendrons tout à l'heure en présentant les Sorésiens. Deux Sorésiens y perdent la vie lors d'épiques charge de cavalerie. Les généraux Dopoul et Fournier-Feneral. Nous verrons leur biographie plus tard. Le champ de bataille d'Hélo, par le baron Gros, un très grand peintre né à Paris, deux parents toulousains. Friedland par Messonnier, pendant la campagne de Pologne, alors des images splendides. Napoléon écrase l'armée russe à Friedland, le 14 juin 1807. A Hélo, ils l'avaient assommé, mais ils se sont retirés du champ de bataille et ils n'étaient pas anéantis. L'estocade, le coup de grâce, c'est Friedland. Cette défaite contraint le tsar Alexandre à signer la paix de Quilcite. Toujours Friedland, charge de Hussard français, la cavalerie légère. Séville, en 1808. La campagne d'Espagne, 1807-1814. Alors on voit donc Frontassin et des dragons français se promenant à Séville. La campagne d'Espagne, erreur fatale que Napoléon reconnaîtra à Sainte-Hélène. Pendant sept ans, notre armée affronte les armées anglo-ibériques, mais aussi, pour la première fois, un peuple tout entier. Pendant sept ans, l'Espagne sera une véritable plaie béante au flanc de l'Empire, la cause principale de notre affaiblissement et de notre échec final. Quand on fait de la recherche sur les morts pendant l'Empire, on se rend compte qu'un mort sur deux est mort en Espagne. Même la campagne de Russie, il y a 400 000 hommes qui rentrent, il y en a très peu qui reviennent, mais bon, c'est un mauvais coup. L'Espagne, c'est carrément un écoulement de sang pendant sept longues années. Officier d'infanterie pendant la campagne d'Espagne. Alors, un merveilleux tableau de Lejeune, si vous avez l'opportunité d'aller en région périsienne, il y a une exposition magnifique de tous ces tableaux. Je vous rappelle que Lejeune était général de Napoléon, écrivain, il a écrit ses mémoires et peintre, donc c'est extraordinaire. Il illustrait ses écrits par ses tableaux. Pour la petite histoire, au crépuscule de son existence, il a été président responsable de l'école des Beaux-Arts de Toulouse et maire provisoire de Toulouse pendant une année. Alors, bataille de Chiclana lors du siège de Skadegadix. Ce tableau de Lejeune, témoin et acteur de cette campagne, illustre la violence des combats de l'époque. Vous remarquez que les sous-officiers, aussi bien anglais que français, poussaient avec le fusil dans le dos des fantassins pour les empêcher de guiter le champ de bataille. Vous remarquez aussi qu'on se battait également à coup de crosse lorsqu'on avait épuisé sa munition. Campagne d'Autriche de 1809, principaux affrontements, Egmoul, Aspern et Isling, où le maréchal Lann est tué. La bataille décisive, Wagram, Saint-Juillet. Alors, le grand empire dont nous avons parlé. Alors donc, 1810 et 1811, l'apogée de l'empire. Vous voyez, on croit rêver quand on voit ce qu'on est devenu. Naissance du roi de Rome, Léglon, 22 mars 1811, à droite, l'impératrice Marie-Louise. Campagne de Russie, 1812, par Coppens. Parmi les Sauréziens présents dans cet enfer blanc, c'est un véritable enfer blanc, Marcelin Marbeau, colonel 23e chasseur à cheval, Gleize, officier de génie, Samson, général du génie, ancien professeur à l'école de Saurès. Il a été professeur 16 ans à l'école de Saurès, nous y reviendrons. Gleize et Samson, prisonniers pendant la retraite, ne sont libérés qu'en 1814, après deux ans de captivité en Russie. Un beau dessin de Job, émouvant. Vous voyez la Légion d'honneur dans la neige, la retraite de lieu de Russie et, plus précisément, le passage de la Bérésina. Campagne d'Allemagne, en 1813, par Coppens. La défaite définitive de Leipzig, les 18 et 19 octobre, entraîne la perte de l'Allemagne. Leipzig est la bataille la plus meurtrière de l'Empire. Dans cette bataille, nous perdons un maréchal, Poniatowski, et quinze généraux tués. Carte de l'invasion française de 1814. Bon, après avoir envahi l'Europe, c'est à notre tour d'être envahi. Alors, reconnaissez que c'est amusant. C'est la même qu'en 93, à peu de choses auprès. Ça résume bien. Donc, c'est un affrontement entre la modernité et entre les vieilles monarchies européennes. Entre ces deux cartes, entre ces deux parenthèses, que trouve-t-on ? Eh bien, nous trouvons, bien entendu, l'épopée napoléonienne. Artilleurs français en 1814. Les uniformes ont évolué. Voilà des artilleurs français en 1814. Parmi les Sauréziens faisant partie de l'artillerie impériale, citons le général François Andréossi. Les Marie-Louise, ce sont ces jeunes soldats âgés de moins de 20 ans. Après la désastreuse campagne de Russie, la nouvelle grande armée formée par Napoléon est en grande partie formée de jeunes conscrits âgés de moins de 20 ans. C'est un très fort pourcentage. L'impératrice Marie-Louise a signé le décret autorisant leur incorporation, d'où leur nom. Regardez-les, ils dorment en marchant. C'est un joli dessin de Job, une fois de plus. Exilé à l'île d'Elbe après sa première abdication, Napoléon débarque à Golfe-Jun le 1er mars 1815 avec à peine 700 soldats et reprend le pouvoir de Tuileries le 20 mars 1815 sans la moindre violence, sans le moindre coup de fusil. C'est dire à quel point la monarchie était impopulaire. Dernier vol de guerre de l'aile, pardon, 1815 toujours. Accueilli avec enthousiasme par la majorité de la population, Napoléon va jouer pendant 100 jours le dernier acte de sa fabuleuse épopée. Bataille de Waterloo, dernier affrontement entre la Grande Armée et les armées coalisées anglo-prussiennes. Le Saurésien Marbeau y est blessé. Waterloo, comme le général Cambrone, la garde meurt, mais ne se rend pas des saints de Job. Vaincu, Napoléon signe sa deuxième abdication et part en exil définitif sur l'île de Sainte-Hélène. Il s'y éteint, âgé de 51 ans, le 5 mai 1821. Saurès, sous le Second Empire, il devait avoir le même aspect à peu près. On tourne. Alors, une classe d'élèves à la fin du 18ème siècle. Ce pourrait être des Saurésiens si leur uniforme était tout bleu, bien entendu. C'est la seule différence. Mais enfin, on peut très bien imaginer le futur général Sanson donnant ses cours de physique. Bien entendu, nous allons traiter de héros Saurésiens sous l'Empire, c'est-à-dire au début du 19ème. Ils ont donc tous été élèves à Saurès au crépuscule du 18ème siècle. Fin de cette partie. Les Saurésiens royalistes. Henri du Verger de la Roche-Jacquelin, 1772-1794. Fils du marquis de la Roche-Jacquelin, maréchal de Caen, il quitte son poids tout natal à l'âge de 11 ans et se rend à Saurès où il reçoit pendant trois ans une solide formation. Membre de la garde constitutionnelle du roi Louis XVI, il commet le baptême du feu en défendant les Tuileries dans la journée du 10 août 1792. En 1795, il rejoint le Poitou et prend la tête des paysans insurgés contre la République en leur tenant ce discours. Mes amis, je ne suis qu'un enfant, mais par mon courage, je me montrerai digne de vous commander. « Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. » Surnommé Monsieur Henri, toujours au premier rang, adoré de ses hommes, il est le chef le plus prestigieux et le plus jeune de l'armée catholique royale. Élu généralissime en 1793, il est tué d'une balle en plein front l'année suivante, âgé de 21 ans, par un fantassin républicain. Non, on revient derrière. Vous le revoilà, une magnifique peinture du peintre Lejeune, un peintre habilité, peintre des armées, qui vient de fêter son 104e anniversaire. Donc, la roche Jacqueline avec Madame Lescure, soeur d'un général vendéen prestigieux lui aussi. Madame Lescure était une sorte d'icône pour les Vendéens également. La roche Jacqueline va être mise en terre sur le lieu de son décès. Comte Jules-Antoine de Polo. Nous n'avons pas son portrait. Nous avons pensé illustrer sa biographie. Il devait à peu près ressembler à cela un général royaliste sous la Révolution. De Polo. Ce soeurysien fait partie de la jeunesse dorée, issue de la noblesse parlementaire de Toulouse. Son cursus est donc identique à celui de son camarade d'étude Barbeau. Ce détail est important car leurs parcours se croiseront. Général en chef des royalistes du midi lors de l'insurrection royaliste de l'an 7 en pays toulousain, deux Polo commandent environ 10 000 paysans. A leur tête, ils tentent sans succès d'investir Toulouse dans la nuit du 5 au 6 août. Repoussés vers les hauteurs de Pêche-David, ils se replient avec de lourdes pertes vers le Cominge. Le 20 août, ces troupes sont écrasées à Montrégeau par une attaque républicaine menée par l'adjudant général Barbeau. Ça y est, les revoilà réunis, ancien élève de Soéz. Après sa victoire, ce dernier rédigeant rapport destiné à son supérieur, le général Com, dans lequel il affirme « Le comte de Polo est compté parmi les morts ». Or, deux Polos s'étant fuis vers l'Espagne sans être poursuivis. « La solidarité entre Sorésiens l'a sauvé de la guillotine. Amnistier et autorisé à rentrer en France au début du consulat, il décède en 1804 dans sa propriété de terre aqueuse proche d'Authorise, victime d'une chute de cheval. » Un très beau dessin de Pertusé, un prêtre toulousain, « La bataille de Montrégeau ». Vous reconnaissez, pour ceux qui connaissent Montrégeau, le clocher très particulier de l'église de Montrégeau. Donc, les royalistes étaient au bord de l'eau, en bivouac, et les républicains n'ont eu que les pousser dans la Garonne, où la plupart se sont noyés. Très peu se sont enfuis par le pont étroit qui existait déjà, notamment Barne, notamment de Polo. Alors là, un triste cire. Louis-Auguste Victor de Guennes de Bourmont. Fervent royaliste, il émigre en 1791 et sert dans l'armée des princes avant de rejoindre la résistance vendéenne en 1795. Commandant en chef de l'armée des Chouans du Maine, il est vainqueur des Bleus à Saumur et au Mans. Au début du consulat, il accepte la paix et l'amnistie proposées par Bonaparte et intègre l'armée impériale en 1807. Il sert brillamment en Italie, en Russie en 1812, en Allemagne où il est blessé. Nommé général la même année, il participe à la campagne de France de 1814 et obtient les étoiles de général de division. Il participe à la campagne de Belgique lors des 100 jours. Le 15 juin 1815, il se déshonore en désertant et en passant à l'ennemi avec son état-major, mais aussi avec tous les secrets concernant les effectifs et la stratégie de la grande armée. Sa fidélité à la monarchie n'excuse pas sa trahison, commise trois jours avant la bataille décisive de Waterloo. Parmi les morts français à Waterloo, il a sans doute un bon pourcentage à son actif. Dans l'un de ses remarquables ouvrages, Mme Marie-Odile Munier écrit « Mais pourquoi le buste de Bourmont ne se trouve-t-il pas dans la salle des illustres de Saurès ? » On a envie d'ajouter « Encore heureux ». Deux Saurésiens à Quiberon en 1795, Pierre Constant, comte de Susanné, c'est le nom que j'ai changé tout à l'heure, et Philippe Cafarelli du Falga. Nous allons les traiter en même temps. Alors d'abord, très important, nous n'avons pas le portrait de Philippe Cafarelli, mais voilà l'uniforme qu'il portait, donc l'uniforme rouge de l'armée anglaise. Je vous rappelle donc que 200 navires anglais débarquent des chouans et des officiers émigrés français revêtus de l'uniforme rouge, qui tombent dans le dos des Républicains, alors qu'ils se battaient à 10 contre 1 sur la frontière Est contre l'Europe-Pontière. Les écrivains royalistes et les historiens royalistes écrivent « C'est de bonne guerre de frapper quand l'adversaire a un genou à terre ». Les historiens républicains écrivent « S'il s'achète un coup de poignet dans le dos », vous l'aurez deviné. Fort de Quiberon, un haut lieu de la bataille de Quiberon. C'est la fin de la bataille de Quiberon, alors ils sont allés à Antilles, les rares qui s'échappent, s'échappent par barque pour rejoindre les bateaux anglais, les voilà. Alors vous voyez donc que Suzanne est en costume, en uniforme de général d'Empire. Il avait de bon côté, il était brillant, ça aurait été un excellent général, courageux en Russie et tout, mais il a choisi, nous le verrons, la monarchie. Alors, un petit instant. Le fort de Pansky. Alors c'est suzanné par le peintre Moses, musée de Cholet, que je vous recommande de visiter, c'est en Vendée. On continue. Alors il se fait tuer en 1815. En 1815, d'abord il émigre en Allemagne. En 1815, il revient en France. Et une fois de plus, la France a un genou à terre, il se bat contre Waterloo. Et c'est le moment choisi pour une deuxième Vendée, qui oblige Napoléon à détacher 20 000 hommes pour les combattre. Ces 20 000 hommes qui ont manqué tout de même sur le champ de bataille de Waterloo. Et là, donc, notre officier est tué. Il perd la vie à cette bataille. Alors, par contre, Philippe de Caffarelli, l'un des frères de l'extraordinaire fratrie des Caffarelli dont nous allons parler, c'est le seul qui ne soit pas séduit par les idées des Lumières et qui choisisse la monarchie. Il débarque avec Susanné à Quiberon, mais il a beaucoup moins de chance. Il est fait prisonnier et les Républicains n'ont pas fait de prisonnier. Ils ont tous fusillé plusieurs centaines, pas loin de Doré. A la restauration Louis XVIII, c'est construire un mémorial où on dépose leurs reliques déterrées pour l'occasion sur le champ dit des martyrs. Un bas-relief de ce monument envoie le duc d'Angoulême, neveu du roi Louis XVIII, se recueillant sur leur dépouille en vant qu'on ne les mette dans la crypte. Leurs noms sont inscrits dans le marbre du monument et parmi leurs noms, Philippe Caffarelli. Troisième partie, les héros de légende. Alors, commençons par les frères Caffarelli. Fils de Caffarelli, seigneur du Falga et de Marie d'Anceau de la Vellanée de Gomminge, les membres de la fratrie sont tous nés au Falga, près de Toulouse, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Quatre garçons choisissent la carrière des armes, deux, l'état ecclésiastique. À peine âgés de 33 ans à la mort du chef de famille, leur mère prend en charge avec fermeté le suivi de l'éducation de ses fils au collège de Soreze. Leurs noms sont mentionnés dans le Soresium de l'Accordaire, où il est à rappeler que Bonaparte a trouvé à Soreze 20 généraux et 5 à Caffarelli. Le voilà le château du Falga où ils sont tous nés. Dans son état actuel, Maximilien Caffarelli du Falga, le plus célèbre, né le 13 février 1756, il fait de solides études au collège de Soreze, puis à l'école du génie du Mézières, où il montre autant de dispositions pour les sciences que pour la philosophie. Chef de brigade en 1795, il perd la jambe gauche emportée par un boulet à l'armée de Stendrémes, et gagne, peu après, ses étoiles de général. Esprit ouvert, curieux de tout, très cultivé, Maximilien Caffarelli est l'archétype de l'homme des Lumières. En 1797, il intègre le cercle très fermé des intimes de Bonaparte. Grâce au mathématicien monge, c'est un professeur à Mézières. Le groupe est formé d'intellectuels, d'artistes et des généraux qui, tous, marqueront leur époque. En 1798, Caffarelli est chargé de l'organisation de l'expédition d'Égypte, mais aussi de la Commission des sciences et des arts, puis de l'Institut d'Égypte. À la tête de ces deux associations pacifiques, les deux dernières, ils modernisent le pays conquis en construisant foie-pain, moulins à vent, hôpitaux, imprimerie, laboratoires de physique et chimie, observatoires. Il améliore canaux, routes, puits, égouts, urmadismes et aqueducs. Au fur et à mesure de l'occupation du terrain, il envoie de plus en plus loin ses collaborateurs dressés cartes et croquis des régions égyptiennes. L'activité militaire de Maximilien Caffarelli est également remarquable. Commandant en chef de l'armée d'Orient concernant le génie, il participe au siège de Saint-Jean-d'Acre. Lors de l'inspection d'une tranchée en construction autour des remparts de la ville, son coude est fracassé par un tir de fusil. Amputé par le chirurgien Larré, il succombe à sa blessure, après avoir fait ses adieux à son ami Bonaparte, venu à son chevet. Alors, on revient en arrière, Caffarelli le... Oui, alors d'une part, Caffarelli par le peintre Coppens, qui est tout jeune, qui est toujours vivant, avec sa jambe de bois. À droite, Caffarelli par Duterte. Or, Duterte était l'un des dessinateurs de l'Institut d'Égypte. Donc, il s'agit d'un vrai cliché du passé, l'équivalent d'une photo. Photo prise sur le vif à l'Égypte par Duterte. L'armada républicaine, toute voile dehors, vers l'Égypte, 280 navires transportant 35 000 hommes, quitte Toulon le 19 mai 1798. 40 jours plus tard, il débarque à Alexandrie, début juillet 1798. L'expédition a été organisée par Maximilien Caffarelli. Alors, une parenthèse, tout le Napoléon se souciait fort peu de la météo. Il décide de débuter une campagne d'Égypte en début juillet. Il faut le faire quand même. Ce n'est pas la meilleure saison pour faire une campagne militaire. Surtout habillé avec des costumes de droits, comme c'était le cas de ses soldats. Autre part, quand il revient de Russie, il repart au mois d'octobre. Ce n'était pas une bonne idée non plus. Maximilien Caffarelli, reconnaissable avec sa jambe de bois. Bon appart. Gaspard Monge, deux personnes à droite après Caffarelli en habit marron. Il deviendra directeur de Polytechnique après son retour d'Égypte. La bataille des pyramides, du haut de ces pyramides de 40 siècles vous contemple. Alors, quelques instants sur les savants, un merveilleux dessin de Job, les savants pendant la bataille des pyramides. Alors, conquérant, éclairé, Bonaparte apporte l'esprit des lumières lors de ses conquêtes. En complétant son armée par un contingent de 165 savants et artistes, dirigés et choisis par Caffarelli, il projette d'enrichir la connaissance de la civilisation. Cela, ni Alexandre le Grand, ni César, ni Charlemagne, ni aucun autre conquérant ne l'avait fait avant lui. Alors là, évidemment, vous devinez ce dessin, c'est Caffarelli avec sa jambe de bois, qui inspecte une tranchée non loin des remparts de Saint-Jean-d'Acre. Et c'est là qu'il va recevoir sa blessure mortelle. Les murs de Saint-Jean-d'Acre. Impressionnant. Alors, quand on dit qu'on n'a pas réussi, quand on voit cette image, on comprend. On comprend que ça devait être vraiment, je ne dirais pas mission impossible, puisque Napoléon disait qu'impossible n'est pas français, mais enfin, c'était vraiment risqué. Il y a eu énormément de morts. Morts du général Caffarelli à Saint-Jean-d'Acre. Donc, Bonaparte arrête le combat, délègue au général Berthier la suite de l'attaque, pour dire adieu à son ami. Max Caffarelli lui recommande ses frères et sœurs. Napoléon répond qu'il les traitera comme si c'était ses propres frères et sœurs, et il tiendra parole. Il les aidera très fort, mais il n'aura affaire ni à des ingrats, ni à des incapables, c'est le moins qu'on puisse dire. Auguste Caffarelli Quatrième de la fratrie Caffarelli, il sert la République à partir de 1993 dans les Pyrénées contre les Espagnols, puis à l'armée du Rhin, où il commande le neuvième des régiments d'infanterie légère. Adjudant général de la garde des consuls en 1800, il est à ce titre présent à la bataille de Maringo. Sous le Premier Empire, il remplit tour à tour les fonctions de général et d'aide de corps de Napoléon à Austerlitz, de ministre de la guerre de Gênes de Boarnay au Royaume d'Italie en 1806, de général en chef lors de la campagne d'Espagne et de gouverneur du palais de l'impératrice en 1813. À ce titre, il accompagne Marie-Louise et le roi de Rome à Vienne en 1814. Toujours fidèle, il se rallie à Napoléon lors des 100 jours. Ce dernier déclarait à Sainte-Hélène « Tous les cafarellis sont des fanatiques de l'honneur. » Alors, cafarelli en haut à gauche, au milieu de la garde des consuls, en uniforme d'adjudant général. C'est un grade intermédiaire entre colonel et général, mais dans le service de l'état-major uniquement. Le 9e léger, commandé pendant plusieurs années par le cafarelli-Auguste. L'uniforme de général de division qu'il portera pendant tout l'Empire, comme tous les généraux d'ailleurs que nous allons citer plus loin. Voilà un très beau dessin du peintre Rousselot. Voilà l'uniforme de général d'Empire typique. Joseph Caffarelli, le 3e, 1759-1845. Enseigne de vaisseau en 1780. Il sert sous les ordres de l'amiral de Grasse lors de la guerre d'Amérique, notamment aux batailles navales de Tabago, de la Chesapeake, de Saint-Christophe et des Saintes, le tout contre la Navy, comme d'habitude. Lieutenant de vaisseau en 1786, il quitte la marine pour raison de santé en 93, intègre l'arme du génie et combat l'armée des Pyrénées-Orientales contre les Espagnols, puis à l'armée du Rhône. Nommé conseiller d'État en 1799, il devient le premier préfet maritime de Brest l'année suivante. Doté, comme son frère Maximilien, d'un extraordinaire talent d'organisateur, il transforme complètement l'arsenal et les services du port au point de leur entrée exemplaire. Compte de l'Empire en 1810, il crée l'école navale embarquée de Brest et rétablit le fonctionnement de l'inscription maritime. Père de France pendant les 100 jours, puis destitué par la restauration, il quitte la vie publique et décède à l'Avelané de Cominge en 1845. Veuve depuis 1817, il laisse à sa fille aînée, mariée au colonel Gleize, ancien élève de Soreze, son château et ses tableaux. Alors, quelques mots sur son gendre. Le colonel Auguste Gleize, né à Dourgnien, aujourd'hui dans le Tarn, en 1781, Auguste Gleize étudie à Soreze de 1791 à 1798, puis à l'école polytechnique. Sous l'Empire, il sert dans le génie en Autriche, en Allemagne et en Russie. Capturé, épuisé dans la neige lors de la terrible retraite de Russie de 1812, il ne retrouve la liberté qu'en 1814, après deux ans d'internement. Admis à la retraite en 1841, le colonel Gleize se retire à l'Avelané de Cominge, dont il devient le maire, et où il s'éteint en 1863. « Signalons, pour conclure cette évocation de la famille Caffarelli, que les noms de Maximilien et d'Auguste sont gravés sur la face sud, l'art de triomphe, en plein cœur de la capitale. » Alors, on en revient à Caffarelli. Voilà, l'uniforme de préfet sous l'Empire. Rien ne distingue l'uniforme de préfet simple que le préfet de Brest, le préfet de Marine, si ce n'est les broderies bordant l'habit. Pour les préfets normaux, il s'agissait de palmes, pour les préfets maritimes, il s'agissait, vous l'aurez deviné, de chaînes et d'encre de marine entrelacées. Auguste Gleize, le gendre, donc, ancien élève de Soreze, polytechnicien, captif en Russie, ce tableau se trouve dans la mairie de l'Avelané de Cominge. Le château existe toujours, il est d'ailleurs très simple, et ce sont, paraît-il, des descendants des Caffarelli, par les filles, ils ne s'appellent plus Caffarelli, qui conservent les tableaux et les décorations et pas mal de choses. Nous l'avons vu, plusieurs Soreziens sont pris bousonniers dans les neiges russes, notamment anglaises. Voilà une merveilleuse illustration de ce que pouvait être la retraite de Russie. Il s'agissait de ne pas s'arrêter de marcher. Le premier qui s'arrêtait, qui s'allongeait, était perdu. Le général d'Opoul, alors là c'est la gloire de Soreze, et même plus loin, aux souvenirs d'apoléonien, c'est une figure emblématique, une icône pour les passionnés de l'Empire, et même pour les cavaliers de la planète, Murat, Dopoul, Marbeau sont connus. Né à Salette, aujourd'hui dans le Tarn, le 13 mai 1754, il s'engage dans l'armée royale, monte rapidement en grade et commande le 6e régiment de chasseurs à cheval au début des guerres révolutionnaires. Malgré la loi excluant les nobles de l'armée, il reste à la tête de ses cavaliers à leur insistante demande. Sa conduite au combat sous la première république lui vaut les étoiles de général de division. Sous l'Empire, il se couvre de gloire par ses charges héroïques à la tête de ses cuirassiers. A Austerlitz, il enfonce le centre russe sur le plateau de Pratzen. A Iéna, son action arrache la victoire. L'année suivante, lors de la campagne de Pologne, a eu la semblante bataille des lots contre les Russes. Les deux armées s'affrontent sur un faible espace recouvert de neige. La bataille reste indécise car les deux armées font preuve de ténacité et restent stoïques sous la mitraille d'artillerie. Une soudaine tempête de neige favorise temporairement nos adversaires. C'est alors que Napoléon ordonne à Murat de porter un énorme coup décisif. A la tête de 80 escadrons de cavalerie, un vrai boudoir, le maréchal assisté par Doppoul enfonce le centre russe. Ces derniers, après une admirable résistance, plient sous le nombre et abandonnent le champ de bataille. La victoire de la grande armée est acquise au prix de 23 000 hommes de part et d'autre, russes et français, tués ou blessés, parmi lesquels le général Doppoul mortellement blessé. Mortellement blessé par un biscayen. C'est quoi un biscayen ? Un biscayen, c'est un petit boulet, gros comme une balle de golf. Alors un canon pouvait tirer soit d'une manière classique un énorme boulet qui pouvait démolir une porte de muraille, il pouvait aussi avoir le choix de tirer à mitraille. C'est-à-dire qu'à chaque tir, système des plombs de chasse actuel, une douzaine de boulets, gros comme des balles de golf, partaient dans tous les sens. Leur effet était dévastateur. Les maréchaux, l'âne, baissière, du roc, entre tous les trois, étaient tués par un biscayen. Doppoul aussi. Mortellement blessé par un biscayen qui lui a fracturé la cuisse droite, Doppoul est transporté à Vornen, village tout proche, où il refuse obstinément l'amputation proposée avec insistance par l'arrêt. Plutôt mourir que de vivre diminué. Il meurt de septicémie après six jours d'atroces souffrances, le 14 février 1807. Le nom du général Doppoul, grand aigle de la légende d'honneur, est gravé sur la face est de l'art de triomphe. Portrait d'Hopoul, la veille de Waterloo, de la veille de Délo, Napoléon a félicité Doppoul et sa division devant le front des troupes. C'est très très rare qu'il fasse de paris compliments. Alors, la bataille d'Elo, et on devine, les 90 escadrons se mettant en place avant de charger. On a du mal à imaginer ce que ça peut être. Gros plan pour mieux appréhender. Vous vous rendez compte, ça signifie 10 000 chevaux et cavaliers derrière un murat et sabreau clair, droit sur ses étriers. Doppoul, un magnifique, un splendide tableau de détail, on va vous voir s'y attarder si vous voulez, un uniforme magnifique, un vrai dieu de la guerre. Doppoul, chargeant, toujours la charge d'Elo, Murat avec son manteau vert, à sa droite Doppoul, derrière en pelisse blanche, Manès, chef d'état-major de Murat. Imaginez les Russes aussi, voyant ce tsunami de cavaliers leur tomber dessus, il fallait avoir quand même un sacré courage de part et d'autre. C'est si beau qu'on le remet en gros plan sur fond blanc. Un grand cavalier. Alors la mort, la mort donc d'Oppoul, une mort d'un marbaudi qui poussait des hurlements, sans doute, on ne va pas s'attarder sur cette triste scène, ses officiers entourés. Le champ de bataille d'Elo. Alors imaginez 23 000 hommes hors de combat, sur fond de neige, à l'étage de sang, etc. Vous pouvez imaginer un merveilleux tableau, enfin une illustration de Job, une fois de plus. Marcelin Marbeau. Fils d'un général de la Révolution, il voit le jour au château de la Rivière, à Altillac, aujourd'hui en Corrèze, en 1782. Il intègre l'école de Sorès à l'âge de 11 ans. « Mon père avait raison de me conduire au collège pour y faire mon éducation, » écrit-il dans ses mémoires. « Cependant, je n'en ai eu pas moins le cœur serré à la vue des hautes et sombres murailles du cloître dans lequel on allait vous refermer. » Vous voyez, il est stressé, vous ne pouvez plus imaginer. Âgé de 16 ans à la fin de ses études, il s'engage au 1er régiment de Hussar et reçoit le baptême du feu en Italie. Il se distingue à la bataille de Maringo et au siège de Gênes. « Officier d'ordonnance du maréchal Augereau, il sert à Austerlitz. Capitaine en 1807, il est blessé à Hélo en portant un ordre au milieu de la fournaise de la bataille. Il s'agit de son plus beau fait d'armes, il y en aura beaucoup d'autres. Passé à l'état-major des maréchaux, l'âne puis Masséna, il sert à Autriche en 1809, puis à l'Espagne, où il reçoit deux blessures. L'une à Henda, l'autre à Saragosse. Âgé de 30 ans et déjà colonel du 23e régiment de chasseurs à cheval pendant la campagne de Russie de 1812, c'est d'ailleurs son uniforme, il reçoit deux coups de sabre près de la Bérezina. 1813, il combat à Hannau et Leipzig lors de la campagne d'Allemagne. Colonel au 7e régiment de Husser pendant les 100 jours, il reçoit une nouvelle blessure en chargeant la tête de son régiment à Waterloo. Napoléon tient Margot en haute estime. Il lui lègue 100 000 francs par testament réguigé à Sainte-Hélène en mentionnant « Je l'engage à continuer à écrire pour la défense de la gloire des armées françaises. » Margot, donc, qui a à peu près 31 ans, on continue, son père à droite, pardon, on peut y revenir, son père qui est venu lui rendre visite à Saurès. Il le raconte dans ses mémoires. Son père qui meurt de blessures et du typhus au siège de Gênes. Premier de Hussard, en haut à gauche, tout de bleu ciel vêtu. Voilà son premier uniforme. Il s'engage, le voit en l'oreille. on l'habille de la sorte immédiatement. Alors, chance inouï, la veuve de Margot a fait don de toutes les reliques de son mari au musée des Invalides, ce qui vous permet, si vous le souhaitez, en visant Paris, de voir le chapeau du capitaine de Margot percé par un boulet de canon à la bataille des Lodos, le 8 février 1809. De 1807. Il est d'ailleurs blessé. Le vent du boulet le traumatise. On continue. Alors, voilà, donc. Bataille des Lodos. Le 14e d'infanterie va être écrasé par les Russes. Le maréchal, je revois ça, il dit, il faut sauver l'aigle. Alors, c'était symbolique. C'était d'ailleurs hérité des armées romaines. L'aigle, c'était déshonorant de se le faire voler. Donc, Ocherot dit, va, va, et essaie de récupérer le drapeau. Héroïquement, Margot traverse le champ de bataille. Il faut savoir ce que c'est que traverser un champ de bataille à cheval, quand même. C'était la roulette russe. Arrive au milieu du 14e de ligne, prend le drapeau et va le ramener. Le 14e de ligne est carrément anéanti très peu de temps après parmi les officiers survivants un non-célèbre, le colonel Hugo, l'oncle de Victor Hugo. La bataille de Saragosse, siège de Saragosse, décembre 1808, février 1809. Hommes, femmes, enfants, la population se défend maison par maison. cette ville de Saragosse est encore de nos jours symbole de l'esprit de résistance espagnole. L'uniforme de Marbeau à Waterloo, l'uniforme de colonel. Et alors, chance inouï, ne manquez pas d'aller voir cette vitrine en visitant les Invalides à Paris, l'image suivante. La pelisse et le chacot portés à Waterloo. Alors, vous voyez que avec les siècles, la couleur a un peu changé, c'est en tout cas la couleur du chacot, mais la pelisse est vraiment intacte. Donc, c'est vraiment émouvant de voir ça quand on sait ce qu'il y a derrière. Dernière ligne droite, les Sauréziens célèbres. Fournier Fenerol, pourquoi l'appel le ton Fenerol ? Parce qu'il y avait deux généraux fourniers dans la grande armée, donc c'était de tradition qu'on leur ajoute un nom pour les différencier. Né à Eskoussens, aujourd'hui dans le Tarn, en 1761, il est formé à l'école de Sauréz et s'engage dans la cavalerie à 18 ans. Commandant de la Légion d'honneur en 1804, général de brigade au début de l'Empire, il sert à Austerlitz en 1805 et en Prusse en 1806. Lors de la campagne de Pologne, il charge à la tête de sa brigade de dragons à la bataille de Golimine contre les Russes, 25 décembre 1806. Il est tué par un éclat d'obus âgé de 45 ans. Alors voilà le portrait sous un extrait de l'essence. Une image de la bataille de Golimine où on voit la cavalerie légère commandée par la salle. Voilà ce que ça pouvait donner. Il fallait être stoïque quand même pour rester immobile sous des déluges de mitrailles, les fameux miscaillens dont nous avons parlé, de l'artillerie adverse. La charge de dragons ça y est la charge de dragons s'élance et Fournier va se faire tuer avec plusieurs de ses soldats, avec plusieurs de ses cavaliers. Nicolas Antoine Samson 1756-1824 Alors là une biographie assez exceptionnelle. Fils d'un maître fripier il naît à Paris en 1756. Pendant 16 ans il enseigne les mathématiques les fortifications et la topographie au collège de Saurès. Et là après 16 ans de carrière alors qu'il a 36 ans et bien il s'engage avec les petits jeunes de 18-20 ans pour défendre la jeune république en 1792 dans le premier bataillon du Tarn. Alors bien entendu comme il est intelligent et cultivé il monte vite en grade nommé capitaine du génie il combat les espagnols à l'armée des pyrénorientales puis passe à l'armée d'Italie. En 1798 il participe à l'expédition d'Egypte. Un an plus tard à la mort de Maximilien Caffarelli et bien il le remplace tout simplement. Il est nommé commandant en chef du génie de l'armée d'Egypte et général de brigade. Sous l'Empire il sert à Austerlitz Hélo et Friedland. Nommé général de division et comte d'Empire il participe à la campagne d'Espagne puis à la campagne de Russie. Prisonnier des Russes lui aussi lors de la terrible retraite de 1812 il ne rentre en France lui aussi qu'en 1814. Il est mis à la retraite sous la restauration en 1815. Son nom est inscrit au côté sud de l'art de triomphe. colonel Jules Paulin fils de Nicolas Paulin professeur de mathématiques et de fortification au collège de Saurès et neveu du général Samson c'est à dire que le général Samson était marié avec la soeur de son collègue prof à Saurès Paulin. Jules-Antoine Paulin naît à Saurès le 12 mars 1782 depuis tout jeune. Après de solides études à Saurès puis à l'école polytechnique d'où il sort majeur de promotion il intègre le corps du génie en 1801. Alors je remarque que beaucoup de Saurésiens dès la sortie de Saurès se sont reçus au concours à l'entrée à Polytechnique ce qui est tout à l'honneur de Saurès. Il y a un pourcentage impressionnant par rapport au pourcentage habituel national on va dire. Capitaine alors premier colonel en 1814 à l'âge de 32 ans il est mis en non-activité l'année suivante après les 100 jours. Ses souvenirs ont été publiés en 1895 par son petit-neveu et réédités en 2002 par la librairie des deux empires. Donc ses souvenirs et les souvenirs du colonel Antoine Paulin ancien Saurésien et qui s'est battu en Italie en Pologne en Espagne en Allemagne sont sans doute disponibles à la librairie en tout cas sur les sites d'achat habituels sur internet. Voilà l'uniforme on revient en arrière l'uniforme donc porté par Paulin à gauche en bas à gauche un soldat du génie Paulin en médaillant. Alors la couleur typique du génie la couleur donc distinctive c'est le noir. Ça les distingue par exemple un artiller c'est exactement le même mais son uniforme et tout bleu. La couverture du livre dont nous avons fait la publicité en bas à gauche là-haut Saint-Léger en Bourgogne où il est décédé. À droite sa tombe il était écrivain donc il écrivait des poèmes et curieusement des poèmes militaires notamment celui-là. Général Jean-François Aimé de Jean 1749-1824 né à Castelnaudary en 1749 deux gens entrent à l'école de Saurès dès l'âge de 10 ans. Il reçoit pendant 7 ans une solide formation. Il intègre ensuite l'école du génie de Mézières d'où il sort avec le grade de capitaine. Sa compétence beaucoup partent dans le génie l'arme savante l'arme où on prenait les intellectuels et ceux qui avaient fait beaucoup de mathématiques. Sa compétence et son action pendant les guerres de la première république lui valent les étoiles de général de division en 1795. Distingué par Bonaparte au début du consulat, il est successivement monommé conseiller d'État en décembre 1999, ministre de l'administration de la guerre de 1802 à 1810. Gantègle de la Légion d'honneur, sénateur en 1810, comte de l'Empire en 1808, père de France aux 100 jours. Mais à la retraite sous la restauration, il meurt à Paris en 1824. Son nom est inscrit au côté nord de l'art de triomphe. Voilà sa tombe au père Lachèvre puisqu'il est mort à Paris. Le général Antoine Andréossi, né le 6 mars 1761, il n'a que 10 ans quand il entre au collège de Saurès où il étudie pendant 6 ans. Il intègre ensuite l'école d'artillerie de Metz d'où il sort lieutenant. Sa conduite pendant la première campagne d'Italie lui vaut d'être nommé général de brigade par Bonaparte. Chef d'état-major du général Berti à l'armée d'Orient, il fait aussi partie de la commission de l'Institut d'Égypte dirigée par Maximilien Caffarelli. Il rentre en France en 1799 avec Bonaparte et participe au coup d'état du 18 brumaire où son action est décisive. Alors comme dans tous les coups d'état aux quatre coins du monde, s'il réussit, vous êtes comblé d'honneur de titres, si vous l'avez récité, si vous avez participé, s'il échoue, vous êtes guillotiné. Là, il a eu de la chance et alors bon, un déluge d'honneur. Dès lors, il est comblé de titres et de missions de confiance, général de division en 1800, grand aigle de la légion d'honneur, comte de l'Empire et gouverneur de Vienne en 1809, membre du conseil d'État en 1810, puis ambassadeur à Constantinople. Il s'éteint à Montauban en 1828. Le dernier, le général Barbeau, 1770-1839. Fils de Pierre de Barbeau, avocat au Parlement de Toulouse et ancien capitoul, Marie-Étienne voit le jour à rue Saint-Dursule, à Toulouse, en 1770. Âgé de 11 ans en 1781, il a la fierté d'être admis au collège militaire de Saurès. Les années passées dans le célèbre établissement vont former sa personnalité. Dès sa sortie de Saurès, Barbeau intègre la gare nationale de Toulouse. Il est républicain, malgré son nom à particules. 1793, la patrie est déclarée en danger. Sans hésitation, Barbeau s'engage avec enthousiasme dans le 4e bataillon des volontaires de la Haute-Garonne. Il a 22 ans. Élu par ses camarades capitaines puis chef de bataillon, il reçoit le baptême du feu en Savoie. Nommé adjudant général, nous l'avons dit, grade intermédiaire entre colonel et général, il prend une part décisive en 1799 à l'écrasement de l'insurrection royaliste de l'Ancète en Pays-Soulousain où il sauve la tête de son petit camarade de Polo. Nous l'avons vu précédemment. Le Premier Empire, août 1805, la Grande Armée part à la conquête de l'Europe. 1806, les territoires allemands sont divisés en cinq grandes régions gouvernées par cinq généraux français. Barbeau est nommé chef d'État major du général Lagrange, gouverneur de la région de S-Kassel. Dans ce contexte, se déroule l'un des événements les plus étonnants de sa carrière. Un événement rare dans l'Empire. Cas de conscience à Ersfeld. Décembre 1806, opposé à l'occupation de leur pays par notre armée, une bande d'insurgés et soies s'emparent de fusils dans la maison commune d'Ersfeld en tuant le fantassin français de garde. La fouille des maisons du bourg permet de récupérer un fusil chez le nommé Johannes Schluzer. De Varsovie où il se trouve, Napoléon, informé, fait parvenir ses ordres. « Mon intention est que ce village soit brûlé et que 30 des principaux meneurs soient passés par les armes. » Le général Lagrange fait exécuter Johannes Schluzer des réceptions de secouriers. Il envoie ensuite Barbeau à Ersfeld enquêter. Après une minutieuse enquête, ce dernier acquiert la certitude de l'innocence des habitants du bourg et prend l'énorme responsabilité de ne livrer aux flammes que quelques maisons isolées et sans valeur. On imagine facilement le soulagement des villageois et l'on comprend que les résidents actuels aient fêté avec reconnaissance le bicentenaire de cet événement. Barbeau intègre ensuite... Alors, force est de constater qu'il n'a pas oublié un ordre. Sous l'Empire, on était limogé pour beaucoup moins que ça. Mais enfin, ça ne s'est pas passé. Barbeau intègre l'armée d'Espagne en 1808. Normé de général de brigade en 1811, il gouverne la province de Solène, puis celle de Valladolid. La défaite de Vittoria contre l'armée d'Espagne a évacué la Peninsule en 1813. De retour en France, Barbeau participe à la campagne des Pyrénées contre l'armée anglo-ibérique commandée par le futur duc de Wellington. Blessé à la bataille à la bataille d'Orthèse, il est pourtant présent à la bataille de Toulouse du 10 avril 1814. Une bataille tragique à la bataille du 10 avril 1814 avec beaucoup de morts anglais, français. Pourquoi tragique ? Parce qu'elle a eu le 10 et Napoléon avait appliqué le 6. Donc, une bataille pour rien, des morts, des blessés pour rien. 2007, vous avez bien entendu, 2007, année du bicentenaire de l'insurrection d'Ersfeld contre l'occupation des troupes de Napoléon. Trois hommes déposent une gerbe sur la tombe de Barbeau au cimetière Terre-Gabat de Toulouse. Il s'agit de M. Klaus Peklo, délégué par la municipalité d'Ersfeld, M. Mamie, maire de Soreze et M. Languillon, votre trésorier. Sur le ruban entourant les fleurs, on lit « À la mémoire du sauveur d'Ersfeld en 1807, avec toute notre reconnaissance, le conseil municipal d'Ersfeld, Allemagne. » Très belle histoire, très belle anecdote, emblématique d'un projet très cher à Napoléon, la construction européenne. Épilogue. Les Soreciens ont traversé les poupées maintenant. D'abord, on va voir les images. On revient à Barbeau. Barbeau, un portrait qui se trouve dans la famille de Saint-Félix, pas loin de Soreze. Un document allemand, les quatre maisons délabrées auxquelles Barbeau a fait mètre le feu, mais il a sauvé Ersfeld, il a sauvé la ville. Voilà à quoi ressemblait Ersfeld à l'époque. Épilogue. On continue. On a dit qu'il s'était battu dans la campagne des Pyrénées. Voilà un tableau du musée basque. Et voilà, donc, à gauche, M. Klaus Piclo, M. Ami, maire de Soreze, quant à M. Languillon, il prend la photo. Une belle histoire. Épilogue. Les Soreziens ont traversé l'épopée napoléonienne avec courage et panache. Le nombre de blessures au combat reçues par chacun d'entre eux atteste leur engagement. L'école de Soreze peut être très fière de les avoir formées. Nous vous remercions de votre attention. Applaudissements. Je voudrais, au nom de tous les Soreziens qui sont ici, vous remercier pour cet excellent exposé qui nous a permis de voir l'épopée napoléonienne vu avec tous les Soreziens qui ont participé. Nous, on en est très fiers parce que finalement, ce sont nos grands anciens qui étaient là. Je pense que vous avez fait dans cet exposé passer un certain nombre de messages. Le message du courage des Soreziens qui est le premier. Vous avez fait passer aussi le message de tout ce qu'a apporté Napoléonien, Napoléon, au cours de ses campagnes. Vous avez parlé de tout l'apport juridique et intellectuel qui existe encore dans une bonne partie de l'Europe. Vous avez parlé au moment de la Pologne, vous n'avez pas été plus loin, mais je pense qu'on a tous deviné l'amour que pouvaient avoir les Polonais pour Napoléon qui les libéraient de deux joues qui étaient le joues russien d'un côté et le joues russe de l'autre et tous les espoirs qu'ils y ont eu. Et ça aussi, c'était les Soreziens qui l'ont fait et nous pourrons l'être fiers. Voilà, je vous avais fait un brillant exposé, nous sommes très heureux de l'avoir entendu et je demande si on peut encore vous applaudir une nouvelle fois. Merci. M. Sicard, pour vous remercier de cette conférence avec le président de l'association, nous vous remettons la médaille de l'école de Soreziens. en disant, je vous remercie très fier. Merci.